Salut à tous, TLS à la maison épisode 14, aujourd'hui Cap à l'Ouest, direction la Bretagne pour retrouver le champion de France de cyclisme, c'est Warren Barguil. En direct de la Bretagne chez Warren Barguil dans tout le sport, c'est parti. Warren Barguil qui se dresse sur les pédales, la deuxième victoire des tops. Bonjour, le comblement de 25 ans, c'est Warren Barguil, c'est Warren Barguil qui est champion de France. Salut Warren, alors comment ça va du côté de la Bretagne, où es-tu exactement d'ailleurs ? Moi ça va bien, je suis à côté de Lorient, à Carvignac, dans ma petite ville bien sympathique, où je patiente et comme tout le monde, je reste chez moi. Je vais vous montrer la vue que j'ai en haut, ça va être bien. Alors, la vue est sympa, et là, je vais pouvoir récupérer ma canne à pêche et je vais pouvoir aller pêcher en bas. C'est bien la Bretagne, hein ? Ouais, c'est bien, on est bien, on n'est pas à plaindre. Et en ces temps difficiles, Warren, aucune sortie à vélo ? Non, aucune sortie à vélo. Si, sur mon île virtuelle, sur mon homme-traîneur, c'est la seule sortie à vélo que je fais. Maintenant, on a des hommes-traîneurs connectés, donc ça nous permet de faire quand même du bon travail, du travail de qualité, sans être trop, trop lassé non plus. Puis forcément, quand on est une maison, il y a un jardin, et là, il y avait du boulot dans le jardin, donc ça m'occupe pas mal. Ça fait de l'exercice physique également ? Voilà, c'est ça, la pioche en ce moment, c'est mon super ami, donc ouais, c'est ma super amie, et ouais, je pioche beaucoup, et du coup, ça fait mon guélage en même temps. Le Tour de France à huis clos, le Tour de France au mois d'août, voire pas de Tour de France du tout, c'est quoi le meilleur scénario à tes yeux ? Le meilleur scénario, c'est que tout le monde soit guéri rapidement, qu'il n'y ait plus le virus, qu'on ait trouvé un vaccin, et que la vie normale reprenne son cours. Alors, est-ce que tout ça, est-ce que ça rend le débat autour du Tour de France complètement subtil en ce moment ? J'ai envie de dire oui, parce que pour moi, il n'y a pas forcément d'avoir de débat, ils ont dit qu'ils donnaient la décision le 15 mai, et je pense qu'il faut arrêter de spéculer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, je pense qu'il faut juste rester chez soi, penser aux soignants, et penser au Tour, pour moi, c'est très très loin pour moi, très très loin. Et en ce moment, Warren, est-ce que tu as des nouvelles un petit peu de Neiro Quintana, ton coéquipier ? Oui, il roule chez lui aussi, confiné, parce qu'il doit observer un confinement de, je crois que c'était 19 jours depuis qu'ils sont rentrés après Paris-Nice. On a une course inter-club, mais inter-équipe, vendredi, à 15h, donc il sera là aussi. Ça promet, comment ça va se passer concrètement ? Là, ça va être 17 kilomètres où on va se tirer un peu la bourre entre nous, et puis c'est pour l'histoire de se regrouper et de rigoler un peu ensemble. Warren, on parle évidemment énormément de solidarité en ce moment, et d'ailleurs toi-même, tu as fait un geste envers le personnel médical de l'hôpital du Scorff à côté de Lorient. Là, j'étais en train de voir avec l'équipe, on va mettre aux enchères plusieurs maillots de moi, pour faire une cagnotte en ligne. Et cette cagnotte, ça ne sera pas des enchères, ça sera une cagnotte, et ce sera des personnes tirées au sort qui gagneront ces lots-là. Et pour moi, c'était important, c'est ma région, c'est où je suis né, où je connais beaucoup de monde, et ça a beaucoup de valeur pour moi. Je fais ces petits vidéos pour souhaiter tout le courage à tous les malades déjà du coronavirus, et aussi tirer un grand coup de chapeau au personnel de l'hôpital du Scorff, à tous les soignants, tout le monde qui est là pour oeuvrer pour vaincre ce virus. Je vous souhaite plein de courage et je vous tire mon chapeau, vous êtes les meilleurs. Quelle est ton occupation en ce moment, en plein confinement ? Je joue beaucoup, un peu trop à la console, je pense. Du coup, j'essaie de me restreindre un peu, des réseaux sociaux aussi, puis de lire un peu un livre, ça fait du bien. Tu lis quoi en ce moment ? Je lisais Laurent Gounel, et là, je suis sur un Marc Lévy. Donc, demain est un autre jour, je crois. Et ça fait vraiment du bien de lire, alors qu'à l'école, je n'étais pas un grand lecteur. Je m'amuse à dévorer un peu plus les livres en ce moment. Je ne sais pas si on voit très bien. C'est bon ? Tous ensemble, restez chez vous, mais j'ai un autre message de l'autre côté. Alors, on va voir si ça marche. Ça aussi, c'est important ? Ça, pour moi, c'est très important. Tous les matins, je me lève et j'essaie d'avoir le sourire, quand je vois mon petit loup et ma petite femme. Et je pense que tout le monde doit avoir le sourire en se levant le matin. Et oui, même si c'est une période dure, je pense, en gardant le sourire, ça nous aidera toujours plus. Merci beaucoup, Warren, d'avoir été avec nous depuis ta chère Bretagne aujourd'hui. Merci à vous, et à bientôt. Et puis, prenez tous soin de vous, restez chez vous, et on se dit à bientôt sur les routes, je l'espère. Et nous, on se retrouve évidemment demain pour un autre TLS sur la plateforme France.tv et sur tous les réseaux sociaux France TV Sport. Ciao et restez chez vous, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada